... Bonjour, bonjour à tous, ses amis, bonjour et bienvenue. C'est LPAG, bien sûr, avec vous pour la suite de Siberia 1 aujourd'hui. On se retrouve à Koumkolsgrad, dans le musée, l'hôtel dédié à Elena Romanski, puisque pour récupérer les mains d'Oscar, on va devoir trouver Elena Romanski pour l'amener jusqu'ici, pour que le chef de l'usine soit tout content et qu'il puisse chanter avec elle, avec son orgue géant qu'il a fait. Donc il faut qu'on trouve Elena Romanski pour récupérer les mains d'Oscar et qu'on puisse s'en aller. Alors, justement, dans les documents qu'on a récupérés la dernière fois, notamment ici, on a découvert qu'Elena Romanski était liée à Frank Malkovich, voilà. Frank Malkovich qui, par une heureuse et improbable coïncidence, se trouve être le copain de notre mère. Vous voyez, donc c'est quand même bien fait, franchement. Donc on va essayer d'appeler notre mère pour voir un petit peu si Frank est là et s'il peut nous dire où se trouve Elena. Alors juste avant, il y avait une photo. Alors voilà, cette photo en fait, donc apparemment sur cette photo, selon une fidèle abonnée qui connaît parfaitement le jeu, sur cette photo apparemment on aurait Hans et quelqu'un d'autre, qu'on va voir après dans le jeu apparemment. Donc là je pense que lui, ça doit être Borodin, le chef de l'usine, qui veut la retrouver, Elena ici. Et donc une de ces deux personnes apparemment serait Hans. Et l'autre personne on la verra un peu plus tard, voilà. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Un aperçu de Hans, c'est quand même bien. Donc, bah allons-y. C'était juste une petite précision. Je voulais juste revisionner la photo en question. Voilà, donc je pense que c'est une des deux personnes au fond, Hans. Voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire, bah on va tout simplement appeler maman. Pour qu'elle nous parle de Elena Romanski. Si Franck est là bien sûr. Allô, maman ? Kate ! Ah bah tu as vu l'heure, qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit ? Oh je suis désolée maman, j'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille ? Mais bien sûr que tu me réveilles. Et dans mon premier sommeil en plus, tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eh bien si cela peut vraiment pas attendre demain matin. Alors de quoi s'agit-il ? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. Non, Malkovich, ma chérie Franck, Malkovich. Oui, enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas ? Mais parfaitement, on prétend qu'il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. Génial ! Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romanski. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... Bah écoute, ne bouge pas ma chérie, je vais le réveiller et il va te répondre directement. Oh, nice. Ah, parce que... Il est... Ah, d'accord. Vous étiez en train de coucher ensemble, d'accord. Kate, tu es toujours là ? Franck me dit qu'il a très bien connu cette romansquie. Grande, mais grande soprano. Super. Il sait ce qu'elle est devenue ? Elle chante encore ? Elle vit où ? Minute, ma fille. Est-ce que tu sais ce que tu es devenue des termes de santé ? Non ? Si ? Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. C'est sûr de ça ? Ah bon ? Non. Se reposer dans une station thermale, il croit se rappeler Aralbad. Même s'il n'est pas sûr. Ça remonte à plus de 15 ans. Et puis au réveil, il n'est jamais très en forme. Oh, merci maman. Mille fois merci à Franck. Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Encore merci. A plus. Ouais, bah voilà. C'est parfait. Donc elle était en train de dormir à côté de Malkovich. Donc il nous a dit qu'apparemment, elle se trouverait quelque part... Enfin, il y a 15 ans en tout cas, elle se trouvait à Aralbad. Aralbad. Ok. Eh ben, au moins on a... On sait où elle se trouve, apparemment. Donc on va aller dire... On va aller dire ça tout de suite au chef de l'usine. Bourdin. Ça pourrait être pas mal. Ok. Bon bah. Heureusement qu'on a des coïncidences parfaites comme ça. Alors non seulement on doit chercher Hans, en plus on doit chercher Elena. C'est génial. J'espère que Elena est plus facile à trouver que Hans, parce que sinon on n'est pas sortis de l'auberge. Et là je m'enlève parce qu'il va y avoir encore un appel téléphonique. Allô ? Je te réveille ? Non. Tu sais, j'arrive pas à dormir. Toute cette histoire ne cesse de tourner dans ma tête. Quelle histoire, Dan ? Enfin, Kate. J'ai donc oublié notre première dispute ? J'ai besoin qu'on en reparle, moi. Oh. Disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs, monsieur du passé. Bon. Sans porter ne règle jamais rien. Crois bien que j'ai été très mal à l'aise en raccrochant. Vraiment ? Oui. J'avais laissé la porte de mon bureau ouverte et je suis persuadé que tout le monde m'a entendu. Ah. Oh, je suis confuse, Dan. Tu m'excuseras auprès de tes collègues ? Oh, ce n'est rien, ma chérie. Promets-moi juste de ne plus te mettre dans cet état. Tu es si charmante d'ordinaire. J'ai l'impression que ce voyage t'éloigne de plus en plus de moi. C'est vrai que je vis tant de choses nouvelles et étonnantes. Hum. Je vois. Et toujours pas de Hans vor Alberg ? Non. Tiens-moi au courant. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, chérie. Reviens vite. Je vais essayer. Je t'embrasse, Dan. Quelle espèce d'enfoiré, lui, c'est quelque chose. Oh, putain, la vache. Donc, en fait, il est perturbé par la dispute qu'ils ont eue, juste parce qu'il y a ses collègues qui l'ont entendu, en fait. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Quel enfoiré, lui, c'est rire, putain. Heureusement, t'es... Crois-moi, t'es mieux ici, Kate. T'es vraiment mieux ici, franchement. Ah là là. J'espère que tu vas le larguer en revenant, franchement. Voilà. Donc, on avait le monorail, machin, ici. Mais, on va d'abord aller dire ce qu'on a découvert à Bourdieu. Mais pourquoi il tousse tout le temps ? Alors, Aralbad. Elena Romanski vit actuellement à Aralbad. Aralbad ? Elena Romanski est donc là-bas. Vous connaissez cette ville ? Vous savez où elle se trouve ? Bien sûr. C'était une station thermale très réputée. Au temps de sa splendeur, Aralbad accueillait tous les hauts dignitaires du régime. Obtenir un séjour là-bas était un honneur. Mais ça n'est plus. Les militaires ont à jamais déserti cet endroit. Comme la mer, d'ailleurs. Manifestement, il s'agit d'un lieu propice à une longue convalescence. Madame Romanski serait tout aussi bien ici. Je pense qu'elle lui apprécierait ce calme, ce silence, cette parfaite sérénité. Ce silence, j'arrive même pas à entendre ce que tu dis tellement il y a du bruit dans ton truc là. Mais c'est ça que t'appelles du silence, d'accord, très bien. Donc là, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre ? Je pense que juste mission, ça devrait aller. Comment faire pour me rendre à Aralbad ? Il y a toujours une solution. Ici, je ne possède aucun véhicule digne de ce nom. Mais le vieil ivrogne là-haut doit bien en avoir un. Ah bon, vous n'êtes pas seul ? C'est où là-haut ? Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau ? Elle est, je crois, encore gardée par un stupide et exécrable militaire plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka que les étoiles. Et vous pensez que ce monsieur mettrait à ma disposition un véhicule ? Je n'en ai pas la moindre idée. S'il est dans un bon jour, pourquoi pas ? Mais c'est très rare. Je vous souhaite bien du courage. Comment se rend-on à cette base spatiale ? La liaison avec nos cosmodromes est assurée par un monorail. Dès que vous serez dedans, j'activerai le pilotage automatique. Ah, parfait. Ok. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres sujets intéressants. Là, il nous a dit tout ce que vous voulez avoir. Peut-être ça. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi ? Vous êtes la personne la plus susceptible de convaincre Elena Romanski. Ah oui. Malheureusement, depuis mon accident, sortir de mon bureau est une épreuve que j'évite quand je peux faire autrement. De plus, la cité ne peut se passer de son directeur. Alors par contre, si vous cliquez sur Hans, il va vous dire quelque chose d'intéressant. Vous m'avez bien dit ne pas connaître Hans ou Albert, n'est-ce pas ? C'est curieux que sur une vieille photo dans votre musée, il y a un petit monsieur en compagnie d'Elena Romanski et de vous-même qui lui ressemblerait bien. Et alors ? Ça prouve que je le connais ? Je crois que vous réalisez mal qu'il y a quelques années, cette cité grouillait de monde. Selon vous, j'aurais dû connaître chaque employé personnellement ? Non, bien sûr. Mais ce petit monsieur tient la main d'Elena, et donc, je me disais. Rien du tout. Votre esprit s'égare, mademoiselle. Concentrez-vous, je vous prie, sur la mission qui nous préoccupe. Donc là, elle a dit que celui qui tenait la main d'Elena, c'était Hans. Moi, je pensais que c'était lui, en fait. Mais bon, peut-être que j'ai mal vu. Enfin bref, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Bon, je finis. Souhaitez-moi bonne chance. Je compte sur vous, mademoiselle Walker ! Ok, donc voilà. Alors là, autre objectif à faire. Autre objectif à faire, donc, c'est emprunter le monorail qui va nous emmener vers le cosmodrome. C'est-à-dire une base spatiale qui est abandonnée et qui, apparemment, on a quelqu'un là-bas, un colonel, qui pourrait nous donner un véhicule s'il est sobre. Et vous allez voir que le rendre sobre, ça va être tout le problème. Voilà. Donc, maintenant, je peux aller ici, je pense. C'est un monorail qui est suspendu par le haut. Étrange. Ok. Oui, on est arrivé par là, en fait. Un monorail, peut-être que le rail est en haut, en fait. Et il avance le long du rail qui est en haut. Normalement, les monorails, c'est le rail est en bas et ça avance dessus. Et là, peut-être que c'était en haut, puis qu'il avançait suspendu. Enfin, bref, c'est pas grave. On arrive donc ici vers le cosmodrome. Alors, allons voir à quoi ça ressemble. Ah, d'accord. Regarde-moi, Chris, figure-toi que je vais avoir l'occasion de la rencontrer. Il faut juste que je trouve un moyen de me rendre à Aralbad. T'imagines ma chance ? Non, pas vraiment. Quel rapport y a-t-il entre le dossier de la Toys et cette femme ? T'es pas en train de faire n'importe quoi. Je trouve que tu sens terriblement quête. Pour faire court, la suite de mon voyage est conditionnée par les retrouvailles entre cette chanteuse et le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi dis-tu que j'ai changé ? Une impression. Je te sens plus sûre de toi, plus forte, plus volontaire. Et ça pose un problème ? Tu vois, immédiatement, tu montes sur tes grands chevaux. Je commence à être d'accord avec Dan. C'est de plus en plus difficile de prendre systématiquement ta défense. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'ai pris un ou deux verres avec Dan. Il a besoin de parler, tu comprends ? Il se sent plus seul. Qu'est-ce qu'il te raconte ? Ah, vas-y. Rien, il a l'impression que tu lui échappes. Il te comprend de moins en moins. Par exemple, la dernière fois, nous sortions du ciné, et il a prétendu que tu aurais adoré ce film, alors que moi, je soutenais tout. Tu es en train de me dire que tu sors avec mon fiancé. Non, c'est pas grave. Ben non, Kate. Un mystère bien. Je ne sors pas avec Dan. Je sors Dan. Pour la bonne cause, pendant ton absence. Ça, je le surveille pour toi. Tu es trop bonne. Allez, si tu es jaloux, c'est bon signe. La prouver que tu es un nu. Il va être ravi de le savoir. Vous vous revoyez bientôt ? Demain soir, Dan m'a invité au bonnet des Goldbergs. Tu n'es pas fâché, Kate ? Non, non. Je dois te laisser maintenant, il vient. Tu peux l'avoir autant que tu veux, Dan. Je te le laisse, Olivia, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, il est génial comme mec. Un plaisir. Ah là là. Voici le cosmodrome. Donc on est arrivé au cosmodrome. Vous voyez, cette espèce de base spatiale. Base de lancement. On va lancer les fusées, les modules destinés à aller dans l'espace, bien sûr. Alors, on va visiter un peu tout ça. On peut aller là. Je peux aller ailleurs ou pas ? On ne dirait pas. Je vais monter par ces escaliers. De toute façon, je ne peux pas aller ailleurs. Et j'entends encore des oiseaux. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des oiseaux dans ce jeu ? Il y a des oiseaux partout. C'est incroyable. Écoutez ça. Ah. Ah, j'ai un nouveau sujet de conversation. Oiseaux. D'accord. Comme à Barockstatt, en fait. Donc on a un... Voilà pourquoi, effectivement, il y a des oiseaux. On les entend bien. Attendez. Où est-ce que je vais ? Je vais monter là-haut, d'abord. C'est une fusée, ça, c'est quoi ? Ah ouais. Ah oui, une fusée qui n'a pas encore été construite, apparemment. Enfin, pas finie, en tout cas. Ok. Et voici cet oiseau insupportable. Je ne peux rien faire avec lui, d'ailleurs. Et si je vais là... On a ici un bouton. Qui ne fonctionne pas. Ok. Et il y a un oiseau dedans. Oui, vous voyez qu'il y a beaucoup... Comme c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a des oiseaux partout. Donc ce site est complètement abandonné, bien sûr. Donc il y a un bouton, mais il ne sert à rien. Ok. Ouais, on dirait une fusée ou quelque chose comme ça, destinée à aller dans l'espace qui n'a pas été fini. Très bien. Il n'y a rien de plus à faire ici. Il faut qu'on trouve ce bonhomme... Ce bonhomme bourré. Pour voir s'il peut nous aider. Alors, c'est peut-être de ce côté. Tu veux courir, ce qu'elle te plaît ? Elle ne veut pas courir. D'accord. Je double-clique, elle ne veut pas courir. Elle est flémarde. Ah. Ok. Alors. Ici, une espèce de petite capsule. Capsule spatiale. Un module spatial. On peut aller à l'intérieur. Ok, je peux monter là. Je peux aller ici aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Je peux continuer un peu plus loin ici. Mais là, vous voyez qu'on a des espèces de baignoires. Avec une grue. Une espèce de grue au-dessus, là. On la voit mieux de l'autre côté. On la voit mieux si je monte là, je pense. Là, on a une petite vanne. Qui va nous intéresser aussi. Voilà, vous voyez. Une espèce de récipient. Et au-dessus, cette espèce de grue qui doit déplacer ces trucs. Ok. Et ici, les commandes. Ça doit être les commandes de la grue, peut-être. Mais pour le moment, ça ne fait rien. Là, vous voyez qu'on a une espèce de symbole. Comme une douche. Voilà pourquoi je vous parlais d'eau. Ça ressemble à une baignoire, en fait. On va pouvoir mettre de l'eau dedans. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et ça ne fait rien. Et il nous faut une clé, en fait. Voilà pourquoi ça ne fait rien. Ok. Alors, on va rentrer dans la petite capsule. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bouteilles, ici. Alors, est-ce que ça serait là le repère de notre homme ? Et apparemment, oui. Donc, il a élu domicile dans cette capsule spatiale, ce module spatial. Ok. Alors, essayons de lui parler. Ah, il aime bien la vodka. Comme tous les russes. Monsieur, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ohé, vous m'entendez ? Attention, décollage imminent. Feu ! Oh, bon Dieu. Il y a comme une demoiselle sur le pas de tir. Tout va bien, monsieur. Calmez-vous. Je voudrais juste un renseignement. Attention, petite mère. Ici, aucun renseignement stratégique ne te sera donné. Jamais. C'est le règlement militaire qui prévaut sur cette base. Tu comprends ? Oh là là. C'était quoi cette horrible faute d'orthographe, là ? Prévot. Prévot. V-O-T. D'accord. Prévot. C'est V-A-U-T, normalement, je crois. Ok. Alors là, donc là, le problème, le problème, c'est que vous pouvez parcourir tous les sujets. On va le faire parce que, voilà. Mais, vu qu'il est bourré, ça va être très compliqué de lui soutirer des informations. J'ai besoin de me rendre à Aralbad de toute urgence. Allez-y, soldat. Moi, je reste ici pour surveiller les réserves. Toutes ces bouteilles, vous comprenez, c'est un métier. Très bien. Mission. Je vous en prie, ressaisissez-vous. Il faut absolument que je trouve un moyen de quitter ce complexe industriel. Euh, farpêtement, moi aussi. Il faut que je lève le camp de ce Troira. Mais, pas le gosier sec. Goûte-moi cette vodka. Tu m'en diras des nouvelles. Avez-vous, ou oui, ou non, un véhicule à me prêter ? Je crois que je me sens même prête à voler dans une de vos machines spatiales. Spéciales ? J'adore les occasions spéciales. Et ça se fête. Voyons, voyons. Ouais, en haut, j'ai caché mes bouteilles spéciales, occasions spéciales. Ah, attention ! Décolle à Jimena ! Ça suffit à la fin. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Le corps civil féminin se rebelle ? Trinquons à la prise des pouvoirs des babouchkas du Nouveau Monde. D'accord. On voyait que ça va être assez compliqué de... de faire quelque chose avec lui. On peut lui parler des oiseaux. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qui nichent dans ces structures. Qu'est-ce qui peut bien les attirer comme ça, d'après vous ? Les foutus oiseaux. Ça emmerde pas, eux, hein. Et ça vole, et ça vole. Vous semblez les envier. C'est pas impossible. Parfois, je fais chasser Soyouz. Je le regarde faire des heures et des heures. Les oiseaux en ont peur, mais cette racaille revient toujours après. Soyouz ? Soyouz. Soyouz est un seigneur, madame. C'est l'ange purificateur de toute cette fermine volante qui envahit le cosmodrome. Soyouz, c'est un module spatial aussi, il me semble. Ok, entrez bien. Coup de main. J'ai entendu dire que vous pourriez peut-être remettre un véhicule à ma disposition. Un véhicule ? Mais tous les véhicules ont été réquisitionnés depuis longtemps pour protéger nos frontières. Ordre du général, trinquons à la mémoire de ce grand soldat, ma sœur. Sans vouloir vous offenser, je n'ai pas envie de boire. Oh, tu risques de le regretter un jour, ma jolie. Tant pis, à la tienne. Ok, bon. Alors, est-ce que peut-être qu'il connaît Hans, je ne sais pas. A tout hasard, le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose ? Carisberg ? Oh, comment que je connais ? Pas mauvaise, mais désolé, il y a bien longtemps que je n'en ai plus une seule bouteille. Vorarlberg, c'est un homme. Je suis à sa recherche et je pense qu'il a pu passer par ici il y a quelques années. Oh, ben dans ce cas, trinquons à la mémoire de ce brave homme. Bon, alors vous voyez que ça ne sert à rien d'y parler. Laissons tomber. Cet homme est trop sou pour mettre d'une quelconque aide. Je ne sais pas sou, je suis bu. Et puis c'est tout. Donc, ouais. Le problème, attendez. Le problème, c'est comment faire pour le rendre sobre. Et vous avez vu qu'on a, sur le petit tableau de commande que je vous ai monté avant, on a un petit symbole de douche. Alors, est-ce que ces commandes qu'on a à l'extérieur pourraient nous permettre de lui balancer de l'eau sur la gueule pour le rendre un peu plus sobre ? Effectivement, c'est ce qu'il va falloir faire. Alors, ici, vous voyez qu'on a une bouteille vide que je vais aller chercher. Voilà. Ok, alors il va sortir. Il va essayer de sortir. Ah ! Voilà, donc il est tombé dans l'espèce de baignoire dont je vous parlais. Voilà pourquoi je vous disais que c'était une baignoire et je vous disais qu'on a le petit symbole douche sur le tableau de commande, ici. Voilà ce symbole-là, vous voyez. Donc là, vu qu'il est tombé là-dedans, que ça ressemble à une baignoire et qu'on a un symbole douche ici, il faut trouver la clé pour faire marcher ses contrôles et peut-être qu'on pourra lui balancer de l'eau sur la tête pour le rendre un peu plus sobre. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut trouver la clé, bien sûr. Et la clé se trouve à l'intérieur de sa petite capsule spatiale. On peut mieux explorer maintenant qu'il est parti. Et justement, ici, dans ce petit... Alors là, vous voyez, il me semble que les photos qu'il y a là, ça, je pense que c'est Spoutnik. Et ça, c'est peut-être Gagarin, justement. Yuri Gagarin. Ça serait logique. Et ici, donc, vous ne pouvez regarder dans ce petit... Cette petite armoire que quand il est parti. Et à l'intérieur, on a déjà la fameuse clé qui nous intéresse. Et ici, un petit document. Cosmodrome de Kompkalsgrad, Direction Générale des Programmes et des Prototypes, Objet Programme XP-25, Projet Vorarlberg, sur des essais d'un lanceur spatial à ressort. Je pense pas que ça marche très... Il faudrait un sacré ressort pour envoyer le truc dans l'espace. Ça m'a pas l'air très efficace, ça. Camarades, à la suite de leur visite pendant l'année écoulée, les camarades inspecteurs de la Commission Spatiale du gouvernement ont émis un avis défavorable concernant le projet Vorarlberg, Programme XP-25. On se demande pourquoi. Voici leur conclusion. La Commission Spatiale est convaincue que les travaux de Hans Vorarlberg n'aboutiront à aucun résultat concret susceptible de servir les intérêts de notre pays dans le domaine militaire et dans celui de la conquête spatiale. Que ce projet, par bien des aspects, est susceptible de nous couvrir de ridicule et de donner à l'étranger une bien piètre image de l'industrie spatiale nationale. Au cours de ces dernières années, par une longue succession d'essais infructueux, M. Vorarlberg nous a clairement montré les limites de son savoir-faire dans l'art de la mécanique. Voilà. En conséquence de quoi, nous avons ordonné de suspendre irrévocablement la poursuite d'un programme jugé aujourd'hui aberrant et de cesser désormais toute collaboration avec le camarade Vorarlberg. Cette décision a été approuvée par le gouvernement soviétique et adoptée par la majorité et la loi fédérale du 15 avril relative à l'abandon définitif du projet Vorarlberg sur les essais d'un lanceur spatial à ressort. Programme XP-25. Cette mesure implique de fait la fermeture provisoire du cosmodrome de Comcosgrad et, jusqu'à nouvel ordre, la mise au chômage des pilotes d'essais affectés précédemment au projet Vorarlberg. Programme XP-25. Comcosgrad, le 21 avril 1979. Général Baliamouchine, commandant du cosmodrome. Donc voilà, Hans a essayé de mettre ses talents au service de la conquête spatiale mais, voilà, un lanceur spatial à ressort, je pense pas que ça soit très efficace. Donc voilà, au moins ça prouve encore une fois qu'il était ici, bien sûr, et qu'il a travaillé pour les soviétiques. Maintenant, on a notre clé et on va aller dessouler notre pote, là. Alors, on y va. Je vais m'enlever un petit peu parce que le truc est en bas à droite, là, donc peut-être que vous voyez pas très bien. Ma clé. Clac. Alors, malheureusement, la douche ne marche toujours pas. Ça, ça marche pas non plus. Par contre, ici... Voilà. Donc la grue, voilà. Ça, c'est les commandes de la grue. Ça aussi, c'est les commandes de la grue. Donc on peut déplacer comme ça et déplacer d'avant en arrière, comme ça. Sauf que là... Ouais, oui, ça marche toujours pas. Ah. Alors là, est-ce que ça marche ? Voilà. Donc il faut encore faire quelque chose. Puisque vous voyez qu'en fait, là, on a déplacé. On va aller voir un peu plus près en descendant, là. On va aller voir un peu mieux comment ça marche. Et vous vous souvenez qu'il y a encore cette vanne, ici, qu'on peut... Sur laquelle on peut cliquer. Que je n'ai pas encore utilisée. Et regardez, vous voyez, là, on a placé, en fait, le récipient ici, la baignoire, on pourrait dire. On l'a placée sous cette arrivée d'eau, là, vous voyez. Sauf qu'il n'y a pas d'eau qui arrive puisqu'il faut actionner d'abord cette vanne. Voilà. On a entendu un bruit d'eau. Donc, sans doute que l'eau a été pompée jusqu'ici. Et maintenant, on va pouvoir réveiller notre pote. Enfin, le rendre sobre, aussi. Voilà. Oui, vous voyez, cette espèce de tuyau, ici. Là, le récipient, la baignoire est juste dessous. Donc, maintenant, si j'actionne la douche, hop là. Heureusement que c'est de l'eau et pas de l'acide. Non, on ne va pas te noyer, on veut te parler et que tu nous répondes correctement. C'est juste ça. Donc, voilà. Sur ce, on va s'arrêter là et on ira parler à notre pote dans le prochain épisode. On espère qu'il va nous dire des choses intéressantes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes et commentaires à partager. à la semaine prochaine pour la suite de Sibéria, la suite de notre aventure à Comte-Kolsgrad. Merci à tous, à la semaine prochaine et ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada